Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous compte dans ces actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres Instagram qui pourrait prochainement intégrer les NFT, des politiques américains de plus en plus pro crypto, de Soundbox qui enchaîne les bonnes nouvelles ou encore Ethereum qui n'a jamais été aussi proche de sa révolution. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée. Mais avant de rentrer dans le vide du sujet, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo et ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Mais commençons avec l'état du marché en ce mercredi avec un marché qui est majoritairement dans le vert qui a profité du Bitcoin qui est revenu au-dessus de la barre des 40 000 dollars. Et les cryptos qui ont surperformé le marché aujourd'hui sont Send avec un plus 8,2%, Mina avec un plus 11,4% et le DCR qui lui a carrément fait un plus 24,5% en passant de 50 à 75 dollars en seulement 3 minutes. Et la crypto du jour sera le DCR donc rendez-vous en fin de vidéo si vous voulez en savoir plus sur ce projet. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce mercredi 16 mars 2022. On débute les actualités du mercredi avec le Bitcoin qui nous a fait un petit ascenseur émotionnel dans la matinée en passant de 39 000 à 41 700 dollars avant de retomber immédiatement dans la zone des 39 000 dollars. Et ce mouvement a liquidé pas mal de traders car il y a eu l'équivalent de 200 millions de dollars qui ont été liquidés juste sur ces deux bougies. Bref si vous êtes nouveau dans les cryptos il faut mieux éviter le trading car il ne faut pas oublier qu'en face de vous il y a des professionnels qui sont là pour plumer les particuliers qui pensent être des traders avec deux moyennes mobiles et une trendline. Et du côté de Meta on a aujourd'hui Mark Zuckerberg qui emboîte le pas à Coinbase suite à l'annonce du futur lancement de leur marketplace NFT. En effet le PDG de Meta a annoncé que sa société était en train de travailler pour amener les NFT sur Instagram sur le court terme. Et pour le moment on ne sait pas grand chose à part que les utilisateurs pourront en théorie minter des NFT directement via l'application. Et d'après d'autres rumeurs les équipes d'Instagram seraient en train de travailler sur leur marketplace en se basant sur le modèle d'OpenSea. Mais je ne précise qu'on ne sait pas sur quelles blockchains seront basés les NFT, ni même à quelle date serait prévu le lancement. Bref cette annonce est dans la continuité des objectifs que se sont fixés la société Meta de devenir le leader du secteur du Metaverse. Et bien sûr comptez sur moi pour vous tenir au courant sur ce délit crypto de l'avancée du projet. Et on reste au sujet ça avec deux personnalités politiques qui voient un énorme potentiel de croissance avec l'écosystème crypto et blockchain. Tout d'abord on a Andrew Young, un ancien candidat au poste de maire de New York, qui est le fondateur du projet Lobby3 DAO, qui pense que les systèmes de DAO pourraient permettre de redonner plus de pouvoir au peuple. En effet le projet Lobby3 se désigne comme étant une communauté Web3 qui est faite pour donner plus d'importance à la voix du peuple à Washington. Et concrètement les personnes qui achètent les jetons de la DAO peuvent les utiliser pour s'engager collectivement avec les décideurs politiques sur des questions allant de l'inclusion financière et de la finance décentralisée à la réduction de la pauvreté. Et pour faire encore plus concret, le projet fonctionnerait actuellement un peu comme un lobby qui défend et vise à développer le Web3. Et maintenant du côté de Austin, on a le maire Steve Adler qui a confié deux missions à l'administrateur de la ville. La première est de mener une étude pour savoir comment la ville pourrait accepter le Bitcoin pour le paiement de différentes taxes, impôts et amendes. Et la deuxième est de déterminer comment la ville pourrait utiliser la blockchain et le Web3.0 dans 20 domaines, allant des contrats intelligents à la gestion de la chaîne d'approvisionnement, en passant par les assurances, les arts, les médias, la collecte de fonds ou encore la vérification d'identité. En gros, le maire de Austin souhaite rénover les services et infrastructures numériques de sa ville via la blockchain et le Web3.0. Et si la ville parvient effectivement à se développer grâce à ces nouvelles technologies, il est à peu près certain qu'elle deviendra un modèle pour d'autres villes. Bref, aujourd'hui on a un nombre croissant de politiques américains qui voient le potentiel de croissance démentielle que peuvent apporter l'écosystème crypto et blockchain, que ce soit d'un point de vue structurel, démocratique ou encore économique. Et il ne semble pas vouloir laisser s'échapper l'opportunité alors que pendant ce temps en Europe on a des législateurs qui ont le minage en ligne de mire. Et pendant ce temps en Argentine, on a le gouvernement qui ambitionne d'élargir la loi contre le blanchiment d'argent pour y intégrer les places d'échanges crypto cette année. Et si cet élargissement devrait avoir lieu, les actions seraient contraints au même titre que les institutions financières de reporter toutes transactions suspectes aux autorités sous peine de poursuites judiciaires. A savoir que par exemple l'Angleterre a déjà imposé ce type de contraintes sur son territoire en mars 2021. Et en parlant de l'Angleterre, on a aujourd'hui HSBC qui annonce qu'elle se lance dans les métaverses en achetant un terrain dans l'univers virtuel de The Sandbox. A savoir que le but pour HSBC est ici de, je cite, interagir et se connecter avec les amateurs de sport, d'e-sport et de jeux vidéo. Mais ce n'est pas tout pour The Sandbox, car ils ont également inauguré leur partenariat avec Paris Hilton qui a fait un concert pour l'événement organisé par The Sandbox dans le cadre du festival SXSW. Et le cours du scène a visiblement très bien réagi à ses actualités en allant jusqu'à faire un plus 15% sur la journée. Bref vous l'avez compris, The Sandbox a le vent dans le dos en ce moment et beaucoup de personnalités et entreprises s'intéressent à leur metaverse. Et du côté d'Ethereum, la révolution est en marche et rien ne semble l'arrêter. En effet, aujourd'hui la fondation a annoncé le lancement du KeenTestNet. A savoir que ce KeenTestNet est la dernière étape d'une longue série qui fera passer le réseau d'Ethereum du Proof of Work au Proof of Sales. Et ainsi il va permettre au réseau de se mettre à jour pour supporter toutes les nouvelles applications que l'on a vu apparaître au fil des années, mais que le réseau de base n'était très clairement pas en mesure de prendre en charge de manière efficace, rapide et peu coûteuse. Donc il semblerait bien que Vitalik Buterin et la fondation Ethereum vont parvenir à sortir la nouvelle version d'Ethereum cette année, malgré les opposants à cette mise à jour qui aurait aimé pouvoir continuer à miner des ETH. Et voyons maintenant une série d'actualités qui sont sorties aujourd'hui et qui synthétisent assez bien le sentiment sur l'adoption des cryptos dans le monde actuellement. Tout d'abord on a le lanceur d'alerte Edward Snowden qui annonce que selon lui, les gouvernements voient de plus en plus les cryptos comme une éventuelle menace. Et en effet on a par exemple le Fonds Monétaire International qui ne voit pas d'un bon oeil les monnaies numériques qui pourraient à l'avenir menacer leur monopole sur le contrôle de la monnaie. Car par exemple aujourd'hui le FMI fait du chantage à l'Argentine pour qu'elle n'adopte pas le Bitcoin comme l'a fait le Salvador. C'est-à-dire qu'ils viennent de signer un deal avec le pays pour leur accorder plus de temps pour rembourser leur dette de 45 millions de dollars. Et l'une des clauses pour le deal était de décourager l'utilisation des cryptomonnaies dans le pays. Mais comme le soulignent les données de Glassnode, l'adoption des cryptomonnaies ne fait que s'accélérer depuis quelques temps et pour démontrer ce fait, la plateforme de traitement de données on-chain nous montre que les retraits de Bitcoin en dehors des places d'échanges sont de plus en plus importants. Bref, vous l'avez compris, l'ancien monde fait de la résistance alors que les sociétés et la population sont actuellement en pleine phase d'adoption. Et on finit les actualités du mercredi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a Volodymyr Zelensky qui, suite à l'utilisation soutenue des cryptos par le gouvernement dans le conflit en cours, vient de signer une loi qui légalise les cryptos et qui va donc faciliter leur utilisation. A savoir que le pays aurait reçu environ 100 millions de dollars en cryptos depuis le début du conflit. Et finalement, on a Michael Novogratz qui prédit que le Bitcoin pourrait stagner dans la zone des 30 000-50 000 dollars durant l'année 2022. Et parlons maintenant de la crypto du jour qui est Decreed avec son token DCR. Alors, tout d'abord le projet est actuellement en 87e position avec un market cap de 852 millions de dollars. Et donc Decreed, c'est quoi ? Et bien il s'agit d'un projet qui a été lancé en février 2016 par des développeurs qui sont des early adopteurs du Bitcoin mais qui estiment que le Bitcoin peut être amélioré et ils ont donc lancé leur projet qui se pose en concurrent de Bitcoin. En effet, les fondateurs du projet estiment que le réseau Bitcoin et son minage sont devenus une industrie qui ne laisse plus de place aux particuliers et donc cela crée un problème de centralisation et ensuite ils considèrent qu'il y a un problème de gouvernance de la blockchain et que les votes ne sont pas également répartis. Et donc pour parlier à ces problèmes, ils ont conçu leur blockchain qui fonctionne avec un système hybride de proof of stake et de proof of work. En gros, ça veut dire que chaque bloc doit être tout d'abord miné, comme pour Bitcoin, mais que par la suite il doit être validé par trois validateurs différents via le proof of stake. Et sans rentrer dans les détails, cela permet au projet d'avoir une gouvernance qui est répartie de manière plus équitable, ce qui rend le projet plus démocratique et sécurisé grâce à cette blockchain hybride. Mais bon, je vous rappelle que la concurrence est féroce dans le domaine des blockchains proposant des smart contracts, donc je vais suivre de très près ce projet dans le Daily Crypto. Et pour les plus curieux d'entre vous, je vous mets en description le lien de l'article de Cryptost sur cette crypto. Et ainsi se termine le Daily Crypto du mercredi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et le Recap Crypto tous les dimanches. Et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des points que vous voudriez préciser par rapport aux actualités du jour pour que tout le monde ait accès aux informations les plus complètes possible. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être modifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501